Salut à tous on va la faire courte cette fois ci aujourd'hui je vais vous parler d'une appli mais cruciale dans l'organisation de votre blocus qui va déjà pas être jojo à entendons nous bien et cette app elle s'appelle affluence bim j'insiste bien dessus parce qu'il ne sera pas possible de venir étudier en bibli sans utiliser cette app j'insiste bien parce qu'il est possible de réserver sa place en ligne via le site web mais la validation doit alors se faire à l'accueil de la bibli affluence c'est quoi c'est une app qui te permet de vérifier en temps réel le niveau de fréquentation de magasins centres administratifs piscines monuments et musées bibliothèques tu as bien compris que dans le cas présent ce qui nous intéresse ce sont les bibliothèques ah c'est vrai et en particulier celle de l'ulb puisque théoriquement si tu es en train de regarder cette vidéo mais c'est que tu as envie ou besoin de venir étudier en bibli sur le campus et tu as raison ok je te montre comment ça fonctionne tout d'abord tu dois bien évidemment te rendre sur l'app store ou le google play et télécharger la dite app alors oui je sais tu as sans doute un bachelier en smartphonie mais je préfère pallier à tous les cas de figure donc je reprends les bases parce que comme l'a dit l'auteur japonais takehiko inoue les bases c'est le plus important simple basique du coup tu télécharges affluence sur ton smartphone tu l'installe ensuite pour pouvoir utiliser l'app ça se fait généralement en deux étapes 1 tu fais une réservation dans la bibli de ton choix en indiquant ton adresse mail tu reçois un mail de confirmation attention ça ne fonctionne qu'avec les adresses ulb 2 tu reçois un mail de confirmation tu cliques comme dans la précédente étape avec ce mail tu es renvoyé vers l'app qui confirme ta réservation du coup tu allumes ton app tu choisis ta bibli parmi les cinq du big five donc pour rappel bsh bst droit bss et archi dans cet exemple on va prendre celle de droit là tu vois le taux d'occupation en temps réel tu peux réserver modifier ou annuler ta place jusque trois jours à l'avance tu choisis la date l'heure et la durée de ta séance d'études tu peux réserver une plage pour 4 heures maximum mais tu peux aussi réserver deux plages de quatre heures d'affilée pour te faire une bonne journée d'études intensives voire trois plages si tu es un jedi de l'étude ensuite tu choisis la place qui te convient et tu cliques sur réserver bam c'est fait si c'est bon tu verras directement ton numéro de réservation apparaître sous la confirmation dans l'onglet réservation tu pourras retrouver toutes tes réservations en cours à venir ou annuler tu peux ensuite te rendre à la bibliothèque choisie et valider ta présence en flashant le qr code à l'entrée et voilà tu peux désormais te rendre à ta place et étudier en toute quiétude si jamais et je dis bien si jamais tu as la moindre question n'hésite pas à t'adresser à l'accueil de ta bibliothèque ou envoyer un mail aux adresses qui apparaissent en ce moment même sur ton écran et que tu pourras retrouver dans la description j'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu te sens déjà un petit peu moins perdu c'est ça si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques dont tu trouveras le lien dans la description si tu veux tu peux aussi nous suivre sur les réseaux là aussi je te mets les liens dans la description n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ou à partager la vidéo surtout si tu connais des gens qui sont perdus et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo sur ce je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant qu'on s'entend qu'on partage on vit ensemble tchuss j'ai 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 Sous-titrage ST' 501